Yo, salut la team ! Petite vidéo un peu spéciale aujourd'hui parce que je vais faire mon premier et unique probablement enhancement de sneaker. Je vous enregistre une petite vidéo à l'occasion. Aujourd'hui j'ai eu pas mal de chance parce que j'ai chopé cette mystery box plutôt sympa. Et en plus j'ai chopé une gemme de luck niveau 2 dans une mystery box niveau 4. Donc je suis plutôt content. Si vous ne savez pas ce que c'est l'amélioration de sneaker, j'en ai fait un petit thread. Pour faire rapidement, vous brûlez 5 sneakers pour en obtenir une de qualité supérieure, voire éventuellement deux qualités supérieures. Donc vous pouvez obtenir une rare à partir de 5 common. Donc voici les prix rapidement. Et donc l'intérêt de faire ça, c'est que ça permet d'avoir une chance d'avoir un ticket pour le troisième royaume Stepan. Donc vous avez les détails là dans mon thread, je vous invite à aller le voir, il sera en description de la vidéo. Pour le replay sur Youtube et je mettrai un lien sur Twitter. Donc pour faire rapidement, si vous faites une double amélioration, donc de common à rare, vous avez une sneaker sur le troisième royaume de garantie. Si vous améliorez une Solana OG, vous avez une sneaker garantie aussi. Et si vous faites une amélioration, peu importe le résultat, vous avez une chance d'être tiré au sort pour obtenir une sneaker. Donc voilà l'idée. Je vais vous montrer rapidement les sockets des sneakers que je vais améliorer aujourd'hui. Comme ça, ce sera plus simple que de vous montrer directement sur Stepan. Mais globalement, ce sera une sneaker moitié efficience, moitié luck, peut-être un petit peu de résilience. Donc voilà. Je pense que ça va être le moment d'y aller. Let's go. Ok, let's go. Let's go pour l'énoncement. J'espère que vous êtes chauds. J'espère que vous allez me donner de la force et de la chance. La première sneaker, ce sera celle-ci avec deux sockets luck, un socket efficience, un socket résilience. Vous allez voir, c'est toutes des trainers, toutes des chaussures qui ont au minimum deux mint. On ne gaspille pas. Hop, la deuxième ici, deux sockets efficience, deux socket luck. Hop, celle-ci, deux sockets efficience, un luck, un résilience. Voilà. La quatrième, trois sockets luck, un socket efficience. Et il en reste une dernière, celle-ci, avec deux sockets luck, deux sockets efficience. Je stresse un peu. J'avoue que j'ai un petit peu peur. Ça va être ma toute première runco sur Stepan. Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Je pense qu'on va y aller, mais j'avoue que là, ça me fait un peu flipper. Allez, c'est parti. Let's go. C'est pas mal. C'est un peu bas en luck, c'est chiant, ça, c'est dommage. Mais pas mal. Et puis, le design est assez sympa en plus. On va aller voir ça en détail. Mais voilà, ma toute première runco sur Stepan. La résilience est assez haute de base, c'est pas mal. La luck est un peu basse, c'est dommage. C'est dommage. Et puis, l'efficience est correct. Donc, voilà. Je suis plutôt content. Globalement, plutôt content. Je vais passer le niveau indirectement. Plutôt une bonne sneaker. Ça va très probablement devenir ma main maintenant pour remplacer celle-ci. Voilà. Donc, j'ai des gemmes plutôt sympas. Mais je pense que je vais passer sur une unco sur celle-ci en unco à voir. À savoir que l'announcement n'est pas forcément super rentable actuellement. Et je crois qu'il est sur les joggers, mais pas forcément pour les trainers. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, ce petit announcement. Malheureusement, pas de trainer rare aujourd'hui. Mais je ne m'y attendais pas en même temps, réalistement, puisque c'est assez peu fréquent. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, des bisous, les gars. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501